Bonsoir à tous et à toutes. Et il faut vivre avec son temps, comme l'admour Azakhen, le premier ami de Chabat nous l'a dit, vivre avec son temps, c'est-à-dire, pas nécessairement la mode du temps, mais vivre avec la paracha de la semaine, qu'est-ce que la paracha nous enseigne ? Et tout au début de la paracha, on a un enseignement très important. On a un autre enseignement très important, tout à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, dans la méthode des Téphilines. On a la paracha, les deux parachutes sur les quatre parachutes qui sont dans la Téphiline, on en a deux, qui est la première paracha, ensuite Vayak et Ibecha. On a dans les Téphilines quatre parachutes, Shema, Vayam, Shema, qu'on connaît, c'est le Shema, mais on a aussi les deux premières parachutes, qui sont Kadesh et Vayak et Ibecha. Nous, dans le Sidour, c'est imprimé, ça vient de la paracha de cette semaine, comme une seule continuation, donc on lit ça, mais c'est en fait deux parachutes. Et c'est une mitzvah importante. C'est une mitzvah importante et une mitzvah intéressante aussi. Qu'est-ce que je veux dire par intéressante ? Quel est le sens des Téphilines ? Le Sefer Akinur, qui nous explique, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est qu'on met les Téphilines, on met les Téphilines sur la main, on met les Téphilines sur la tête, pour les Shabed, les Tamas, c'est pour pouvoir attacher nos actions, on peut dire, avec Hachem. Et sur la tête, c'est pour que nos pensées soient dédiées avec Hachem, soient dédiées à Hachem. Et la question la plus simple, la plus basique, c'est comment faire pour que nos pensées soient dédiées à Hachem ? Dans nos actions, c'est facile. Mais notre cerveau, qui est la source de nos désirs, la source de nos pensées, la source de nos envies, etc., comment faire pour que ce soit complètement dédié avec Hachem ? C'est très difficile que nos pensées soient automatiquement ce que Hachem attend de nous. On peut contrôler nos actions, c'est quelque chose qui est très simple. Mais nos pensées. Bon, Hachem, Hachem et la Kabbalah disent que le monde de la pensée, c'est un monde qui est caché. C'est quelque chose qui est caché. Quand on parle des mondes qui sont cachés, c'est les mondes de Chokhmah, de Binah, de Dat, les mondes de Hatzilut, tous les mondes qui sont cachés, on parle de Al-Min, Settimin, etc., ce sont des mondes qui sont avant le dibourg, avant la parole. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, et je dis ça pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est le seul endroit où on a vraiment quelque chose de privé. On peut être ce qu'on veut d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on contrôle ça ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos pensées, nos envies, nos désirs, et peut-être nos désirs les plus profonds soient dédiés avec Hachem ? Et ça, c'est la mitzvah des Téphilines, c'est le message des Téphilines. Les Téphilines nous disent une chose suivante. Premièrement, et on regarde dans les psochèmes qu'on dit dans les Téphilines, « Uqshatam l'ot al-yadecha ve hayo le tatafot ben elecha » Et le rabbin nous explique, « Uqshatam l'ot al-yadecha » On a une action à faire. Quand il s'agit de mettre les Téphilines sur les bras, c'est une action. À nous de détacher les Téphilines. On est en contrôle. On peut contrôler ça. Qu'est-ce qui se passe après ? Ve hayo et ils seront sur ta tête. Ben elecha, entre tes yeux. Il n'y a pas d'action. Il n'est pas marqué ve samtem otam, vous les mettrez sur votre tête, ou entre vos yeux, ou samtem otam ben elecha, vous les mettrez. C'est marqué ve hayo, tout à fait ben elecha. Si on a fait l'action sur le bras, au niveau de ce qu'on peut contrôler, au niveau de nos actions, automatiquement, ce sera ben elecha. C'est-à-dire que on ne peut pas tout contrôler, effectivement. Mais on a un certain pouvoir sur ce qui est à l'intérieur de nous. On ne peut peut-être pas contrôler la première pensée qui nous vient en tête. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on peut contrôler. Le désir. Tout d'un coup, on a une envie, un désir. Un impulse. Une impulsion. Peut-être que ça, effectivement, on ne peut pas le contrôler. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on appelle dans la chassidoute les vêtements de l'âme. Mahachava, dibour et ma'asé. La pensée, la parole et l'action. Quand on parle de pensée, on parle de ma pensée consciente. Pas nécessairement d'une première pensée qui me vient en tête. Mais ce que je fais avec. J'ai un désir qui me vient en tête. J'ai une idée qui me vient en tête. Est-ce que je continue avec ? Mais est-ce que je m'arrête et je pense à quelque chose d'autre ? Ça, on peut le contrôler. Mais c'est ce que la Torah nous dit. Au niveau de l'action, ce qu'on fait avec les mains, c'est-à-dire agir. Agir, ce n'est pas juste l'action, c'est avec les mains. On peut agir par la parole. Même nos pensées. Là où on prend conscience des choses, à nous de le faire. Et si on fait ce qu'il faut faire, automatiquement, ce sera entre nos yeux, ce sera sur notre tête. C'est-à-dire qu'automatiquement, notre pensée, on a donné sa pensée à Hachem. Même si on ne peut pas contrôler ça. Par l'intermédiaire des actions, par l'intermédiaire des choses que je peux contrôler, ça va avoir un impact sur les choses à l'intérieur de moi que je ne peux pas contrôler. Mes désirs, mes envies. Ils vont se transformer au fur et à mesure par l'intermédiaire des choses que je peux contrôler. Et qu'est-ce que je peux contrôler, encore une fois ? C'est mes actions, mes paroles et mes pensées conscientes. Peut-être pas la première pensée qui me monte en tête, mais ma deuxième pensée, appelons ça comme ça. Celle qui me vient après. Une fois que j'ai une idée en tête, qu'est-ce que je fais avec ? Si ce n'était pas une bonne idée, est-ce que je continue ? Est-ce que je cours avec, si on peut dire, je la développe ? Est-ce que je m'arrête ? Je pense à quelque chose d'autre. Tout d'un coup, je me suis rempli, je ne sais pas, je me rappelle de quelque chose et je me suis rempli de colère contre quelqu'un, de jalousie, du temps avant d'un désir particulier que je voudrais faire. Est-ce que je continue ? Est-ce que je pense à quelque chose d'autre ? Je me rappelle des vacances que j'avais eues, je me rappelle quelque chose d'agréable, de plaisant, je me rappelle d'une michelage, je me rappelle dans la Torah. On ne peut pas changer le fait qu'on pense, on est toujours en train de penser, mais je peux décider de changer et de penser à quelque chose d'autre. Et ça, c'est la méthode d'Ethphile qui nous dit que quand on agit, notre action nous permet d'avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le garde, si on peut dire, la sécurité qui fait qu'il n'y a pas d'Yetzara qui rentre à l'intérieur. On est protégé. Quand on contrôle ce qu'on peut contrôler. Il y a une histoire d'un certain chasside qui a été allé voir le maguide de Mezrich. Avec cette question, comment, Rabbi, comment est-ce que je peux contrôler mes pensées ? Le maguide leur répondu, tu sais quoi ? Je vais t'envoyer chez un de mes élèves dans la ville de Jitoméa. J'ai un élève là-bas, un wolf. Pose-lui la question. Donc, c'est chasside le voyage. Et il arrive dans la maison de Zèv, un wolf de Jitoméa. Tard, tard la nuit. C'était une nuit d'hiver. En janvier, il fait froid, un froid horrible. Et il est là, en train de frapper à la porte, personne n'y a. Et il voit du passage, il entend des voix à l'intérieur, il voit par la fenêtre les gens qui passent, etc. Il frappe, il frappe à la porte, personne ne laisse rentrer. Et il est en train de supplier, s'il vous plaît, qu'il y a un juif à la porte, qu'il y a froid. Ça prend une demi-heure qui a dû lui sembler une éternité. Quelqu'un vient lui ouvrir la porte. Bon, il rentre, il se réchauffe, il prend un verre de thé, il lui propose un chambre à coucher, il va dormir. Et le lendemain, il explique à son autre, il dit voilà, notre Rabbi, vous m'envoyez chez vous, ma guide. Il dit ok, très bien, tu peux passer quelques jours si tu veux. Ok, passe quelques jours dans la maison. Et avant de partir, il dit Wolf, je suis désolé, comme je vous l'ai dit tout au début, dès que je suis arrivé, c'est ma guide qui m'a envoyé chez vous pour apprendre une chose. Mais je n'ai rien appris, il dit que je passe là-bas quelques temps et je vais apprendre quelque chose. Il dit qu'est-ce que je suis censé apprendre ? Il me dit comment est-ce qu'on peut contrôler ses pensées ? Et je dois vous dire que je suis là depuis quelques jours, je n'ai pas vraiment vu encore une fois ce qui pourrait m'aider dans sa direction. Et Wolf lui dit mais je t'ai répondu ça avant même que tu rentres chez moi, tu as déjà eu ta réponse. Il dit comment ça j'ai eu votre réponse, ma réponse. Il dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te rappelles le soir, tu as frappé à la porte, frappé, frappé, laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Est-ce qu'on t'a laissé rentrer ? Non. Je suis maître chez moi, je laisse rentrer qui je veux. Et ça, c'est la leçon. Comment contrôler ses pensées ? Tu es maître chez toi, à toi de laisser rentrer qui tu veux. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à tout le monde. Tu n'es pas obligé de laisser toutes les pensées que tu as en tête prendre contrôle de ta vie. Tu n'es pas obligé parce que tu vas dans la rue que tu dois penser à ce que les vitrines te montrent dans la rue. Tu peux marcher dans la rue, penser à un mot de Torah, penser à quelque chose d'autre, penser à faire une mitzvah, aider quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'être contrôlé par les éléments. On n'est pas obligé d'amener dans le chiot, il y a le téléphone qui sonne, ou bien la tefillah, il y a le téléphone qui sonne ou il y a un message. Est-ce qu'on est obligé de répondre ? Est-ce qu'on est obligé de répondre au message tout de suite ou de répondre au téléphone ? On n'est pas obligé. Il peut y avoir des urgences, bien sûr, mais je parle de manière naturelle et commune, dans le normal, si on peut dire. On n'est pas obligé, ce n'est pas parce que téléphone sonne qu'on est obligé de répondre. Ce n'est pas parce qu'on a un message qu'on a reçu qu'on est obligé d'y répondre sur le chiot. Donc ça, c'est, encore une fois, cet enseignement d'être fini. À nous de contrôler ce qu'on peut contrôler et à chaque fois de nous aider pour le reste. Mais c'est important de le faire, c'est important de faire des efforts. Et donc, ce n'est pas juste un enseignement, un message, c'est une aide. L'amnissage d'être fini, c'est pour nous aider à faire ça aussi. Ça, c'est tout à la fin. On a, entre autres, plein d'autres mitzvahs dans la parasha. C'est la parasha sur laquelle Rashi nous dit que ça aura dû commencer avec cette mitzvah-là, avec cette parasha. Quel mitzvah en particulier Rashi fait référence à la mitzvah de Kiddush Akhod et de sanctifier le temps. Établie au Rosh Chodesh. On est aujourd'hui bête. Hier c'était au Rosh Chodesh. La mitzvah de Rosh Chodesh c'était dans la parasha de cette semaine. Très simplement, c'est quoi la mitzvah de Rosh Chodesh ? Fais attention au temps. Le temps est précieux. Ne pas perdre son temps, d'utiliser le temps au maximum et de compter, de compter les jours, de compter les moments, etc. Mais revenons au début de la parasha. Le début de la parasha, c'est la parasha de Bo. Et Bo, Hachem dit à Moshe, Bo et le Paro, il vient chez Paro. Qu'est-ce qui se passe ? Moshe est censé re-rencontrer encore une fois Paro. Il lui dit que ça est, il faut laisser partir le peuple juif, et j'ai eu sept ma cote, on arrive à parler huitième, et de lui dire, encore une fois, let my people go, il est temps de laisser partir le seul peuple juif. Moshe sait très bien que Moshe, le Paro veut dire non, mais voilà où on en est. Et donc Hachem veut que Moshe aille voir Paro. Mais on a de lui dire, va chez Paro, lech el Paro, il lui dit, Bo, viens, viens chez Paro. Et les oeufs posent la question, qu'est-ce que ça veut dire, viens chez Paro ? Pourquoi venir ? On a dû lui dire, va, va chez Paro, va lui parler. Le Zohar nous explique que Moshe Rabbeinu avait peur d'aller voir Paro. Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit, viens, viens, je viens avec toi. Viens, on va y aller ensemble. Je te tiens par l'ambiance, on peut dire, on y va ensemble. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait peur d'aller voir Paro ? Ce n'est pas parce que Moshe Rabbeinu avait peur d'un tyran comme Paro, comme un Staline, comme un Hitler, il marche un peu. Même si Paro, c'était quelqu'un comme ça, ce n'est pas ça qui faisait peur à Moshe. C'est que Paro, c'était quelqu'un qui, on dit, dans les mondes spirituels, c'était une force extraordinaire. Ça représente une madriga extraordinaire. Alors bien sûr, quand tout ce qui est plus haut, plus quelque chose est haut, plus il tombe bas, étant donné qu'on parle d'une force spirituelle tellement élevée, ça tombe ici, tellement bas. Mais parlons, restons dans le spirituel, dans le positif. C'est quoi cette madriga de Paro qui est une madriga tellement élevée ? Et le Zohar nous explique que Paro, ça vient du mot de pria. Pria, c'est dans la brite, mais là, c'est quand on découvre, on enlève la peau et on découvre ce qu'il y a. On découvre ce qui était caché jusqu'à maintenant, qui était couvert par une peau et maintenant, c'est découvert. L'idée de Pria, Paro, c'est de découvrir les choses qui étaient couvertes. C'est d'enlever toutes les couvertures. C'est-à-dire, spirituellement, c'est d'arriver dans une révélation tellement profonde d'HM, il n'y a aucune couverture, rien qui couvre. Rien qui couvre, ça veut dire quoi ? Quand une révélation est mise dans un mot, dans un nom, c'est une couverture. C'est limité quelque chose. Si on parle du monde de Hatsilout, même si le monde de Hatsilout, c'est quelque chose de très élevé, mais c'est limité à être Hatsilout. On a mis une étiquette. On l'a mis dans le vêtement d'Hatsilout. On parle du monde de Pria, on parle du monde de Keter, on parle du monde de Hattik, toutes ces madrigotes spirituelles dont on parle. Une fois qu'on leur a donné un nom, une étiquette, on les a mis dans une boîte. C'est ce que c'est, il n'y a rien d'autre. Quand on parle de Paros et qu'on va ouvrir toutes ces boîtes-là, on sort des choses, il n'y a plus de boîte Hatsilout, il n'y a plus de boîte Keter, il n'y a plus de boîte Hattik ou quoi que ce soit. Tout ça est sorti de la boîte. On parle des niveaux les plus profonds et qui puissent exister. Les révélations les plus fortes avant même qu'ils ne puissent avoir aucune étiquette, aucune boîte. On parle de quelque chose de tellement profond qu'il s'agit de la révélation de l'essence même d'Hachem. Et Moshé se dit, oh là là, une chose pareille, moi, un être humain est ici sur Terre, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas avoir accédé à quelque chose comme ça. C'est une révélation infinie d'Hachem. Infinie, c'est-à-dire sans filtre. Une inintensité inimaginable. Il faut rappeler que des années plus tard, au moment du Vodor, et quand Moshé va prier à Hachem pour qu'Hachem pardonne le Vodor, et Hachem lui pardonne et Moshé se dit, ah, ça c'est un bon moment. Et je vais demander à Hachem, je voudrais que tu te révèles avec amour. Hachem dit, impossible. Qu'il n'y a rien à dans ma chaye. Aucun autre humain ne peut me voir et rester en vie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Tu vas voir le dos. Pas le devant. Tu vois une révélation, mais une révélation cachée, comme le dos. Comme le dos d'une personne. Il y a le visage et il y a le dos de la personne. Le visage, c'est vraiment la personne même. Hachem a dit, la personne même, ce que je suis, Hachem, moi, tu ne pourras pas voir. Je te verrai une image cachée de par derrière. Parce que c'est impossible de voir une Hachem. Alors imaginez ça, c'était des années plus tard. Imaginez, imaginez Moshé au début de sa carrière et tout d'un coup, Hachem dit, je voudrais justement que tu aies dans ces madrigotes-là. Que tu aies une révélation d'Hachem, que tu aies une révélation des niveaux spirituels les plus élevés sans aucun filtre. Moshé a peur. Moshé a dit, ce n'est pas possible. Hachem dit, oui, c'est possible. Tu peux rester vivant et c'est possible. Et ton âme sera capable de survivre à cet exemple, cette expérience, pardon, une révélation spirituelle tellement intense et tu vas rester en vie. Pas comme par exemple un dame et un vieux et deux enfants de Harold qui sont rentrés dans le Saint des Saints et cette expérience était tellement forte que leur âme a quitté ce monde. Et c'est de ça que Moshé avait peur. Comment un être humain peut rester être humain en train d'une révélation pareille ? Hachem dit, non, je viens avec toi. L'essence même de Hachem va être là avec toi et grâce à l'essence même de Hachem que tu auras accès à ça. Pas parce qu'un être humain est capable. Effectivement, l'être humain n'est pas capable. Mais, je vais te donner accès à ça. Je vais te permettre d'avoir cette révélation. Je vais faire en sorte, moi, l'essence même d'Hachem qui suis capable de mettre en accord toutes les contradictions possibles de l'univers, je vais faire l'impossible. Je vais faire en sorte que le fini, l'être humain fini et l'infini, la révélation de paro, de prière des choses les plus élevées puisse cohabiter, puisse coexister. Et ça, c'est ce que Hachem a dit à Moshé. Et ça nous dit le Rabbi, dans la paracha de Beau, on a cette expérience-là. Parce que ce n'est pas juste pour Moshé. Moshé, c'est le leader du peuple juif, c'est le berger du peuple juif. Et quand il y a quelque chose qui se passe avec Moshé, ça ensuite est partagé avec tout son peuple. donc avec tout le peuple d'Israël. Donc c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Cette énergie de la paracha de cette semaine, c'est quoi ? C'est que Moshé Rabbeinu a accès à quelque chose d'autant plus profond à l'impossible qu'un être humain, un être de chair et d'os, de chair et de sang, limité ait accès à la fille, sans perdre son identité. Ça, c'est ce qui se passe dans la paracha de nous. On a tous accès à cette expérience-là. Et pourquoi ça doit se passer maintenant dans la paracha ? Pourquoi ? Alors qu'on est en train de se préparer à la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se préparer maintenant aux derniers instants d'Égypte ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de nous dire que Moshé Rabbeinu a cette expérience ? Donc chaque jour il fait cette expérience. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'est pas juste la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la préparation et qu'est-ce qui se passe à Matantorah ? Matantorah, c'est le moment où on a commencé de manière active à avoir cette dirhah betartonine. Cette habitation ici pour Hachem, ici sur Terre. N'oublions pas que la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est pour l'avenir de Mashiach. Mais c'est parce qu'il voulait quoi ? Comme le Midrash Tantruma nous dit, Hachem a voulu avoir une dirhah betartonine, une habitation ici dans les mondes les plus bas. Ce sera révélé, ce sera accompli à l'époque de Mashiach. Mais c'est maintenant qu'on fait le travail. C'est maintenant qu'on est en train de construire, de bâtir cette dirhah betartonine, cette dirhah pour Hachem. Ça veut dire quoi les tartonines, les mondes les plus bas ? Ça ne veut pas dire que si on est à la plage, au niveau de la mer, on est loin d'Hachem, on est dans les tartonines, et si on est au ski, à la montagne, on est plus élevé. Ce n'est bien sûr pas une référence géographique. Mais plus on est conscient de la présence d'Hachem, plus on est haut, moins on est conscient de la présence d'Hachem, plus on est loin. D'arbre et tartonine, c'est dans les mondes qui n'ont le moins de conscience d'Hachem, c'est là où Hachem peut être révélé. Et c'est à nous de faire ce travail-là, c'est à nous, à l'être humain, au peuple juif, de faire ce travail de marier l'élément, le contexte, la chose qui est la plus éloignée possible d'Hachem mais qui a la moindre conscience d'Hachem avec l'ascensement d'Hachem. Et ça, même si c'est le but de la création, ça n'a pas encore existé, ça n'a pas encore été mis en place de manière active jusqu'au moment de Matan Torah. C'est au moment de Matan Torah où Hachem a dit « Allez, mes enfants, on y va. » Ce que j'attendais depuis le début de la création, maintenant, se met en place. Ce qu'il nous a dit par les sages qui marquaient dans les Sfarim que le monde qui est de 6 000 ans est divisé en trois périodes, 2 000 ans de Tahu, 2 000 ans de Kao, 2 000 ans de Torah et 2 000 ans de Mashiach. On va maintenant finir l'époque de Tahu et on va passer dans 2 000 ans de Torah qui vont être la préparation de 2 000 ans de Mashiach. Même si, techniquement parlant, les années de Torah commencent avec l'Avram Avinu. Avram est né en 1948, donc on est à la fin des 2 000 ans, à l'âge de 52 ans. Il a vraiment une connaissance de Hachem, donc on est en 2000, mais c'était juste pour préparer le terrain. Le moment où ce travail de Tahu et Tahu commence vraiment et réellement, c'est le jour de Matan Torah. Là, on est en train de se préparer. C'est la préparation de Matan Torah. On a déjà quelques mitzvot, Hachem nous a déjà quelques commandements. Parce que c'est par l'intermédiat de la Torah et des mitzvot qu'on va transformer le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on prend un objet physique et qu'on fait une bracha, qu'on fait une mitzvah, qu'on prend du pire pour faire des tefillines et des mezuzot, qu'on prend des bougies de la cire pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat, qu'on prend du métal pour en faire des pièces pour donner la tzedakah. C'est par ça qu'on va transformer le monde. Et non seulement par ça, mais aussi par l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, ça transforme non seulement dans le monde dans les choses, mais ça fait vraiment dire un bitartanime dans notre cerveau à nous. Et d'une certaine manière, n'oublions pas que le cerveau, c'est le tartanime le plus grand de tout l'univers. Rappelez-vous, la définition de tartanime, c'est quelque chose qui n'a pas de conscience d'Hachem. À travers tout l'univers, l'être humain est la création qui a la moindre conscience d'Hachem. Les animaux, les plantes, les minéraux ne se révèlent pas contre Hachem. N'oublie pas la présence et l'existence d'Hachem. Il n'y a que l'être humain qui peut dire « je ne crois pas en Dieu ». Ça, c'est unique à l'être humain. Et à l'intérieur de l'être humain, quelle est la partie de l'être humain qui nous permet de dire « je ne crois pas en Dieu » ou « je ne vais pas écouter Hachem » ? C'est notre cerveau. Le diarbe tartanime, c'est dans le cerveau humain. Et la transformation se fait par l'étude de la Torah. Quand j'étudie la Torah, je transforme la perspective des choses. Quand j'étudie la Torah, je vois le monde de manière différente et je crée ce diarbe tartanime dans le cerveau humain, dans ce tartanime le plus absolu qui puisse exister à travers l'univers entier. On se prépare à Matan Torah, on se prépare à Kavala Ta-Mitzvot et Hachem dit à Moshe « on y va ». Il est maintenant le temps de se préparer de manière active et la première chose que je veux que tu fasses c'est qu'on est un être humain Moshe Rabbeinu, pas n'importe qui bien sûr mais Moshe Rabbeinu qui s'approche et qui s'apprête à rentrer dans les secrets, dans les niveaux les plus profonds. C'est ce qui va se passer avec l'avenir du Meshachar, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'on fait le mitzvah, à chaque fois qu'on est connecté. D'ailleurs, on sait que le mot de mitzvah vient du mot de tsaftah, c'est-à-dire un chibour à lire. En hébreu et moderne, à tsevet, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui sont liés ensemble. Donc on a ce lien à chaque fois qu'on fait le mitzvah, c'est un juif qui est lié à l'essence même d'Hachem. Parce que la Torah, les mitzvahs, c'est quoi ? La Torah, les mitzvahs, c'est Hachem, c'est l'essence d'Hachem. C'est la chose la plus profonde. C'est pour ça qu'on parle de tava, Hachem, on veut avoir un désir, avoir une diable tartronyme. Tava s'exprime quoi ? Le mot de tava de désir. C'est quelque chose qui est complètement illogique. Ça veut dire quoi ? Quelque chose qui dépasse la logique. C'est tellement profond, il n'y a pas de question, on ne peut pas te poser de question. Pourquoi ? Comment ? On peut poser des questions, des fois on se dispute avec sa femme, avec son mari, avec les enfants, on dit pourquoi tu veux ça ? Ça n'a aucun sens. Peut-être. Mais c'est ce que je veux, c'est moi. Ah non, je n'arrive pas à te l'expliquer ou il n'y a pas d'explication. Ce n'est pas grave, c'est moi, c'est ce que j'ai envie. Et quand on écoute, quand on est à l'écoute et quand on écoute, on est connecté avec les sens. Même si ça n'a pas de sens, d'ailleurs, encore mieux si ça n'a pas de sens. Parce que si j'arrive à rationaliser, je ne le fais plus parce que c'est important pour l'autre, je le fais parce que je le comprends. Je ne le fais pas. Donc, une mitzvah, c'est me connecter avec le sens d'Hachem. L'étude de la Torah, ça me connecte avec le sens d'Hachem. Savoir, quand j'étudie la Torah, ça veut dire quoi ? J'étudie les pages d'Egman, j'étudie le Mishnah, j'étudie la Lakhah, ça veut dire quoi ? Hachem est en train de partager ce qui est important pour moi. Hachem me parle. Je suis à l'écoute d'Hachem. Quand je fais la prière, c'est moi qui parle à Hachem. Mais je suis à l'écoute d'Hachem. Et Hachem donc dit à Moshé, on va maintenant commencer ce processus d'un juif qui va se connecter à l'essence même d'Hachem. Je veux que ce soit toi le premier qui va mettre en place ce processus parce que ça doit passer par Moshé. Et par l'intérieur de Moshé, ensuite, chaque juif a eu accès à ça. Donc, la parache de Beau, c'est le moment où on peut vraiment avoir accès à l'infini. Pas à l'infini où je me perds. Je suis la personne que je suis. Et il n'y a pas d'attente d'être parfait dans le sens où on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait. Bien sûr, il y a une attente. On est censé travailler sur soi au maximum de notre capacité. Ça ne veut pas dire qu'on est censé être parfait. On est censé faire les efforts. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'idée d'être parfait. Ce qui est important, c'est que en étant ce qu'on est, on peut se lire à l'infini. Parce qu'Hachem est avec nous. Et pour Hachem, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de « Ah oui, tu mérites, tu ne mérites pas, tu es capable, tu n'es pas capable. » Au bout du compte, on n'est personne capable. On est tous des êtres humains, de chair et de sang. On est tous limités. On a nos capacités. Et c'est tout. Hachem, ce n'est pas grave. Tel que tu es, tu vas te relier à l'essence même d'Hachem. Parce que Hachem est infini. Hachem peut prendre le fini. Elle a fini, les mariés ensemble. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça, c'est une leçon directe et personnelle pour chacun d'entre nous. Arrive Yudshvat. Yudshvat, on dit le Ravie. Et, bien sûr, la iloula du Ravie précédent. Le Moshe de notre génération. Et s'il arrive Yudshvat et que ce Moshe de notre génération, ce beau El Parou, arrive au niveau des madrigotes les plus élevés, au niveau les plus élevés, c'est ce qui passe aujourd'hui. On a tous accès à Yudshvat à ces niveaux les plus extraordinaires. Tous. Parce que le Ravie nous prend avec nous. Mais des fois, il y a des choses qui sont difficiles. Des fois, on se demande comment c'est possible. Des fois, on se demande comment est-ce qu'on peut le faire sans Ravie. comment est-ce que on pourra y arriver. Et le Ravie parle de ça. Le Ravie parle de ça dans une tzikha qui a été dit il y a 30 ans exactement. Le 3 Shvat 5752. 1992. Il y a 30 ans. Ce soir, ce soir, demain, il y a 30 ans exactement que le Ravie a dit cette tzikha-là. Je voudrais partager une notion extraordinaire que le Ravie partage avec nous parce que c'est important. Le Ravie dit que des fois, effectivement, il y a des choses bizarres qui se passent. Le Ravie a raconté une histoire qui est que le Ravie précédent, pendant les dernières années de sa vie, a souffert énormément. Malgré tout, il a toujours été resté de bonne humeur, il était toujours mais il a souffert. Bon, il y a un de ces docteurs qui a dit que je ne comprends pas comment le Ravie précédent est encore en vie. Mais ce docteur avait aussi posé une fois une question au Ravie précédent. Je ne comprends pas pourquoi ce que Hachem vous fait souffrir comme ça. Mais ce que je ne comprends pas encore plus, c'est que vous, qui êtes le leader de la génération, comment ça se fait que vous ne pouvez pas parler ? Parce que les dernières années de sa vie, le Ravie précédent ne pouvait pas parler et communiquer de manière très claire. c'était difficile, il y a eu une attaque et on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. Quand les gens entrent à Yeridout en rendez-vous chez le Ravie précédent, il y avait un secrétaire qui était toujours là pour pouvoir, je veux dire, traduire, si on peut dire, ce que le Ravie disait, ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Si on n'avait pas l'habitude, on ne comprenait pas ce que le Ravie disait. Donc, le docteur demande au Ravie comment c'est possible qu'Hachem fasse qu'un Ravie ne puisse pas parler. Et le Ravie parle de partager avec vous ce que le Ravie a répondu et je voudrais juste mentionner quelque chose de très, très important. Quand je l'ai dit cette Sikha, ce que le Ravie dit, je vais décevoir, ce mot que le Ravie a partagé avec nous. C'est quelque chose qu'il a dit il y a 30 ans. Pas avant. Le Ravie précédent, avant de quitter ce monde, n'arrivait pas à parler. Donc, depuis, avant même Tafshinud, avant que le Ravie devienne Ravie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Malgré tout, pendant toutes les années de l'anissue du Ravie, il n'avait pas parlé de cet aspect des choses. Et là, le Ravie parle. Qu'est-ce qui se passe quand le Ravie ne peut pas parler ? Et pourquoi est-ce que je dis que c'est tellement important ? Parce que le Ravie, la première fois et la seule fois que le Ravie a parlé de ça, c'était quelques semaines, six semaines à peu près, avant que le Ravie lui-même perde la possibilité de pouvoir communiquer clairement. Chav Zaynada, le 27 Hadda, donc du Gim el-Shvat, a presque, donc sept semaines plus tard, au 27 Hadda, quand le Ravie a eu son attaque et qui lui a pris le pouvoir de parler clairement, c'est la seule fois où il a dit qu'est-ce qui se passe quand le Ravie ne peut plus parler ? Comment est-ce qu'on doit réagir ? Quelle est la leçon pour nous quand le Ravie ne peut pas parler ? Imaginez ça. Quelques semaines avant que le Ravie ne puisse pas parler, il dit voilà, je vous informe ce qu'il faut faire. Comment réagir ? Avoir Kodesh extraordinaire. Alors, quelle est la leçon ? Ce que le Ravie nous dit, c'est que ce problème d'avoir un Ravie qui ne peut pas parler, c'est un vieux problème. C'est Moshé Rabbeinu lui-même. Il a dit à Hachem, quand Hachem essaie de l'envoyer, il a dit, moi je ne peux pas parler. J'ai du mal à parler. Ensuite, il a dit à Hachem, je ne peux même pas parler, ma bouche est fermée. Je pensais que je pouvais me débrouiller, je n'arrive même pas à me débrouiller, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que Hachem l'a dit ? Hachem ne l'a pas dit, arrête de raconter des histoires, c'est n'importe quoi. Hachem me dit, ok, très bien, je comprends, je respecte. Voilà ce qu'on va faire. Ce sera Arol qui sera ton pour-parler. Et donc, le Rabbi nous dit dans cette sikhail il y a 30 ans, quand un Rabbi ne peut pas parler, c'est un message pour les chassidim. À nous, aux gens de la génération de devenir le pour-parler du Rabbi, de partager avec le monde ce que le Rabbi a dit. Si le Rabbi ne peut pas parler, c'est que c'est le chassidim, c'est la génération de prendre sa parole, de parler à sa place. Donc, on a une leçon extraordinaire et parfaite pour cette année. D'ailleurs, l'année où le Rabbi avait dit ça, en 1992, Joshua était aussi un mercredi comme il est cette année. Et le Rabbi nous dit qu'un mercredi, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus de mercredi ? C'est que c'est le jour où les luminaires ont été accrochés dans le ciel. C'est le jour où le ciel et le soleil et la lune ont été accrochés dans le ciel. C'est à ce moment-là qu'on a allumé la lumière. Hachem a tourné la lumière dans le monde. Un jour important, un jour de lumière avec une leçon importante pour chacun d'entre nous qui est à nous d'être le pourparler du Rabbi. Le Rabbi compte sur nous pour qu'on puisse transmettre son message au monde. Et c'est une responsabilité très importante. C'est-à-dire partager le message du Rabbi. Partager le message du Rabbi, c'est quoi ? C'est bien sûr la Torah et le Mitzvah de manière générale. Mais c'est aussi l'avenue du Mashiach. C'est aussi toute la Torah et tous les enseignements du Rabbi. Donc on a certainement plein à étudier. Et j'en profite pour encourager tout le monde à étudier les Sikhot du Rabbi. De nos jours avec le projet L'Écouter Sikhot, il y a tellement de choix et tellement de manières d'étudier une Sikha. Il y a des résumés d'une minute, il y a des résumés de cinq minutes, il y a des résumés de six, dix minutes. Vous pouvez lire des résumés, écouter des Shorim. Il y a tellement d'options qu'il n'y a vraiment pas d'excuses, si on peut dire, pour ne pas découvrir les Sikhot du Rabbi chaque semaine. Alors c'est rien de mieux que d'étudier dans le texte. Mais même si on ne peut pas parce que ça prend du temps qu'on n'est pas confortable en yiddish ou en hébreu ou en quelle que soit la langue, il y a des Sikhot de traduction en français et en hébreu et tout ce qu'il faut dans la langue qu'on veut. En italien, en russe, en espagnol, en portugais, c'est ce qu'il faut. Donc j'en profite vraiment parce que j'ai le micro de vous encourager tous les participants à vraiment vous dédier, peut-être partager le projet de l'écoute des Sikhot, joindre. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un truc extraordinaire parce que j'ai toujours voulu étudier toutes les Sikhot du Rabbi, tous les Sikhot. À chaque fois que je commençais, il n'y a pas d'emploi du temps. Donc je mange, je faisais une Sikha, une autre. Puis après deux ans, je m'arrêtais ou après un an, je m'arrêtais puis après je recommence à zéro. Là, c'est l'avantage d'avoir un truc structuré où tout le monde entier fait la même chose. C'est toujours bien. En tout cas, moi, personnellement, ça m'aide. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je partage avec vous aussi parce que ça me tient à cœur qui est donc de vouloir étudier ces Sikhot-là. Faire partie d'un projet qui est structuré avec un emploi du temps, une schedule, si on peut dire, à chaque semaine, voilà, tel Sikha qu'on étudie. Il y a tout le matériel derrière, des résumés, des shiurim. C'est vraiment très, très bien fait. Et ça, tout le monde a étudié, a découvert les messages du Rabbi. Parce qu'on ne peut pas partager avec les gens ce que le Rabbi dit si on ne sait pas ce que le Rabbi dit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, dans les semaines après la fameuse Sikha de Khafret Nisan, Tafshin Unbet, le 28 Nisan, Tafshin Unbet, 1992, quand le Rabbi a dit qu'il a fait tout ce qu'il avait pu et que pour faire venir Mashiach, qu'il m'attence à nous de le faire. Dans les semaines après, le Rabbi a expliqué ce qu'il voulait dire, comment le faire, etc. Et des choses que le Rabbi a mentionné, c'est d'étudier et d'écouter Sikha. D'étudier et d'écouter Sikha. Donc, c'est certainement une bonne chose à faire, quoi qu'il arrive, et certainement lié avec la Géoula. Donc, on a une opportunité extraordinaire. La Parashat Bo, une semaine d'arad de préparation avant Yudshirat, de se rattacher aux enseignements du Rabbi pour ensuite les partager avec les autres. Ce qui veut dire encourager les gens à faire les Mitzhab, encourager les gens à étudier la Torah, encourager les femmes à l'humain, les Bajits de Shabbat, à manger Kaché, etc. Et c'est vrai pour les Juifs et pour les non-Juifs aussi. Ils encouragent eux à faire les Mitzhab, les 7 Mitzhab de Paul Ibn Enawar. Partager, être le Aaron du Rabbi. Partager ce message avec le monde entier. C'est notre responsabilité à nous de le faire. Mais par rapport à nous-mêmes aussi. Une chose que l'Arabi a partagé sur Yudshirat est une idée extraordinaire et que je partage dans mes mots, mais c'est quelque chose qui est à la base du Rabbi. Le Rabbi précédent est décédé Yud, Shvat, Tavshin Yud. Il faut se concentrer sur les dates, le jour et le mois. Mais l'année aussi, c'est Tavshin Yud. C'est-à-dire que c'est le 10, Shvat, c'est le 11e mois dans le Torah, Nisan étant le premier, Adar étant le 12e, le dernier, Shvat, c'est le 11e mois. Le 11, le pardon, le 10, 11, Tavshin Yud, 1710. Donc la date, si on voulait écrire ça en chiffres comme on l'écrit souvent, ça aurait été 10, 11, 10. Officiellement, le Rabbi a pris le 11e Shvat, le 1711. C'est ce que le Rabbi dit, encore une fois, officiellement, la nouvelle étape pour le Rabbi est officiellement devenu le Rabbi, c'était le 11e Shvat. Parce que c'était à la sortie du 10e Shvat quand il y a eu le Fabragan et le Mama, le 11e Shvat, le 1711, c'est-à-dire 11, 11, 11. Donc le 8e Shvat, c'était 10, 11. Et le dernier Shvat qu'on l'avait officiellement devenu le Rabbi, c'était 11, 11. Quelle est la différence? Quel est le message? Quelle est la leçon? Le Rabbi explique la chose suivante. Il y a une différence entre le jour et le mois. Le jour, c'est le travail journalier, le travail de tous les jours. Le mois en hébreu, c'est Khodesh, c'est Khodesh, c'est Khodesh. Ce qui est nouveau, ce qui est différent. Ce que le Rabbi précédent attendait de ces Hasidim, c'est d'être un 10, d'être parfait, travailler sur eux-mêmes. Avuda Tadfila, Hasidut, sur Sémidot, d'être un 10, d'être parfait. Le Khodesh, le Khodesh, c'était quoi? C'était 11. De temps en temps, d'être au-delà de soi-même, plus que soi-même. Mais au moins qu'on travaille que ce soi-même soit le meilleur soi-même qu'on puisse être. Se développer soi-même. Ça, c'était l'avoda jusqu'à Yudh Shvat. Arrive Yudharef Shvat, le 11, 11. Ça ne suffit pas d'être au-delà de soi-même, d'être plus que soi-même, de temps en temps. Le Khodesh, le Khidosh, au jour le jour, le Yom, était Yudharef. D'être à 11. D'être plus que 10. De ne pas être satisfait d'être juste ce qu'on est. D'être plus que soi-même. Et ça, c'est quelque chose que la vie attendait chacun d'entre nous. Encore plus que d'être parfait. Encore plus que d'être soi-même. Sois plus que toi. Comment est-ce qu'on peut être plus que toi? Pense aux autres. Sois là pour les autres. Partage avec les autres. Et quand on est là pour les autres, c'est-à-dire Mifzaim, c'est-à-dire donner des Shorim, on est plus que soi-même. Aussi bien qu'on puisse être soi-même, on est plus que ça. Donc, le message du Yudh Shvat, c'est ça. C'est cette idée de vraiment se connecter avec Hachem. Et on a accès au niveau les plus profonds. Pour le faire, ça va se passer par la Torah et les Mitzvot. Et nous aider à être plus que nous-mêmes. Et pas juste penser à soi-même. Et pas juste essayer de se développer soi-même, mais d'être là pour les autres aussi. qu'on puisse se préparer à l'avenir de Mashiach et qu'on se prépare entre-temps avec la Yudh Shvat comme il faut. Juste l'Akhlatot qu'on va faire ce soir, ce sont déjà des choses qui nous amènent à la Géoula. Puisque comme le Ramam nous dit, qu'il faut toujours regarder le monde comme sur des plateaux d'une balance égaux. Et qu'une action peut faire pencher la balance d'un côté ou d'autre. Une parole, on dit le Ramam, même une pensée peut faire pencher la balance. Donc quand nous avons des bonnes pensées, une Akhlata, qu'à partir d'aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça, une bonne mitzvah, une bonne chose, qu'Hashem fasse que ce soit ça qui va faire basculer la balance dans le positif. Et comme le Ramam nous dit, on amène la libération et on sauve le monde comme ça par l'avenir de Mashiach. Donc que ce soit, déjà, ce soir, l'Akhlatot nous aide à faire venir Mashiach et qu'on puisse célébrer Yudh Shvat, pas juste comme une Eloula dans le sens des Salkout que l'Akhlata nous ait quitté, est parti dans un niveau supérieur. On met nous là qu'un jour de célébration, un jour de joie avec le Rabbi, avec le Rabbi précédent qui va nous guider et qu'on puisse avoir l'expérience de Yudh Shvat au Beit Amikdash avec Mashiach très très bientôt. Bonne soirée. Amen. Amen. Rezeb.